Bonjour et bienvenue! La question de cette semaine est pourquoi, dans le premier film des Tortues Ninja des années 90, le nom de Schrader est-il traduit par le Deschipeteur? Il existe deux versions françaises, l'une traduit en France et l'autre au Québec et chaque version ont des particularités, comme la version québécoise qui traduit Schrader par le Deschipeteur. Personnellement, je pensais que c'était dû à une loi qui protège le français et que tout ce qui était en anglais devait être traduit. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, au Québec, il y a des lois qui protègent la langue française. Mais cela était seulement une hypothèse, j'avais aucune preuve qu'ils pouvaient appuyer ma supposition. Donc j'ai contacté le site officiel du doublage au Québec et ils m'ont gentiment répondu à mes questions. Donc un gros merci à eux! Pour commencer, ce que je pensais était totalement faux, il n'y a pas de loi en lien avec la traduction. C'est que depuis longtemps, le Québec traduisait les noms des personnages et les titres des films. Comme par exemple, Star Trek était traduit par La Patrouille du Cosmos. Vous avez sûrement d'autres exemples en tête. Donc, Shredder est devenu le déchiqueteur. Pour davantage d'explications, il faut revenir à l'origine de la création du personnage. La façon dont le nom de Shredder a été créé par les co-créateurs est expliquée dans le tome 1 des TMNT classiques, page 46. Voici ce qu'il mentionne. La plupart des gens ont toujours du mal à imaginer que l'inspiration de Shredder est venue lors d'une séance de vaisselle dans la maison de Dover. J'étais en train d'essuyer une râpe à fromage en métal que Pete venait de laver. J'ai glissé la main dedans, j'ai dressé mon bras et je me suis exclamé « Mec, imagine un peu un méchant avec une râpe à fromage comme arme sur l'avant-bras. On l'appellerait « Rappman ». Et là, Dieu merci, Pete a répondu « Où alors Shredder ». Dans la version anglaise, la râpe de fromage est nommée « Metal Cheese Grater ». Lorsque la version française mentionne « Rappman », la version originale est « Gratman ». Donc, cet outil ne se nomme pas Shredder, mais plutôt un box grater ou cheese grater. Le terme Shredder vient de l'action de râper ou déchiqueter. Shredding. Alors, vous comprenez davantage pourquoi la traduction québécoise a utilisé le mot « le déchiqueteur ». En même temps, cela explique aux non-initiés de l'univers des Tortues Ninja que ce personnage ne rigole pas et il est dangereux. Il déchiquete ou broie tous ses adversaires. Un autre terme utilisé différent de la version française est le clan de la savate. Pourquoi le mot « savate » n'est pas « pied » ? Bonne question. Niez-vous qu'une organisation portant le nom du clan de la savate existe ? Si l'on regarde les synonymes de « savate », vous remarquerez que la plupart des mots ont un lien avec le pied. Par exemple, chaussure, soulier, etc. De plus, la savate est un art martial nommé aussi par « savate boxe française ». En nommant le clan de la savate au lieu du clan du pied, cela désigne aux non-initiés que leurs clans sont des pratiquants d'arts martiaux sérieux tout en restant dans le thème du pied. S'ils avaient gardé le thème « le clan du pied », la traduction serait juste, mais ce ne serait pas crédible. De plus, le côté dramatique ne sera pas présent. Donc, une question se pose. Pourquoi avoir deux versions françaises ? Bien, les Québécois comme les Français se partagent un même marché, soit celui du doublage en langue française de films étrangers. Et les revendications des artistes sont les mêmes de chaque côté de l'océan. Le droit au travail. Dans un scénario idéal, les films seraient systématiquement doublés dans chaque territoire où ils sont distribués, et ce, par une industrie locale du doublage, favorisant ainsi les artistes locaux. Aux yeux des majors, cela représente un coût additionnel et le doublage québécois leur apparaît trop souvent comme étant un second doublage par rapport à celui qu'ils devront réaliser en France. C'est pour cela que plusieurs séries, par exemple, la majorité des séries animées des Tortues Ninja sont traduites en France et diffusées au Québec. Cela réduit le coût de la traduction. Au cinéma comme en littérature, on conviendra que la version originale d'une œuvre est préférable à sa traduction. Le doublage d'un film ou la traduction d'un livre représentera toujours un compromis. Mais comme la grande majorité des Québécois parlent peu, très peu ou pas du tout l'anglais, les traducteurs se sont donnés pour tâche d'offrir un doublage de qualité qui soit le plus fidèle possible à l'original. C'est la raison principale de la traduction du nom de Schroeder et le Fouclan. La langue utilisée en doublage doit satisfaire aux contraintes très techniques et très exigeantes du synchronisme et de la concision. Idéalement, elle ne doit pas être perçue comme telle par le spectateur, puisque le doublage en soi vise à la transparence. Au Québec, nous utilisons un français apparenté au français international, qui permet aux spectateurs de se concentrer uniquement sur le film en oubliant sa traduction. Bien sûr, arriver à trouver une langue de traduction propre au Québec, qui tient compte à la fois du particulier et de l'universel, est un travail réel et difficile. Tous les traducteurs et adaptateurs dramatiques vous le diront. Le problème se pose davantage pour certains films, dont le niveau de langue est familier, surtout Tridal. Dans le doublage français, le slang américain se traduit par l'argot parisien, incompréhensible pour la majorité des spectateurs québécois, comme par exemple des expressions telles que « ça tue sa mère » ou « faire une turlute ». Pour nous au Québec, une turlute, c'est ça. Donc imaginez-vous la scène d'un film d'une femme au bord d'un trottoir offrant une turlute à un passant. Les jeunes majorités ne vont pas comprendre la demande de cette personne. À un moment donné, je suis en voyage à Paris et il y a une jeune femme comme ça sur un coin de rue qui me propose de me faire une turlute. Ben je dis écoutez, je peux toujours essayer, mais vous ferez sûrement pas mieux que ma grand-mère. Oui, il est vrai que certains préfèrent l'argot au français international, le trouvant plus vivant, plus vrai, un brin des paysans, avec les termes anglophones. Mais la plupart des spectateurs n'ont certainement pas envie de faire des recherches pour comprendre dans le dictionnaire, et surtout au cinéma. Mais plus encore qu'une simple question de vocabulaire, la spécificité du doublage québécois s'exprime dans les structures de phrases utilisées, l'emplacement des accents toniques propres au français québécois, certaines prononciations, certaines inflexions ou résonances de la voix, tout cela dans le but de traduire le plus adéquatement possible les émotions en fonction de nos propres codes culturels. Bref, il s'agit là de l'âme même du film qui doit être rendue à travers le jeu des personnages. Notre façon de comprendre le texte à traduire, autant dans son esprit que dans sa lettre, est d'ailleurs fort différente de celle des français, parce que notre manière d'appréhender la réalité nord-américaine est également très différente. Voici un exemple. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dark Vador? De PMR? Qui peut-il bien être? Wayne Gretzky? Stéroïdé? Donc, pourquoi Dark Vador pour la version française est Wayne Gretzky au Québec? Il faut se remettre dans les années 90. Comme la version originale, la version québécoise mentionne Wayne Gretzky, car les joueurs de hockey sont très populaires aux deux endroits. Le Canada a beaucoup de points similaires avec les États-Unis. tout en étant un pays vraiment différent. Même qu'au Québec, ce sport est vraiment une religion pour certains, et elle fait partie de notre culture, tout comme le foot l'est pour vous. J'ai jamais suivi le sport à la télévision, et je savais qui était Wayne Gretzky. Pourquoi alors avoir choisi Dark Vador dans la traduction française, au lieu d'un joueur populaire de foot, par exemple? Honnêtement, je ne sais pas. J'imagine parce que Casey Jones portait un masque, tout comme le personnage de Dark Vador. Alors, quelle version est-elle la meilleure? Meilleure en quoi? Pour la voix? Je vous répondrai que chacun aime leur version. J'ai grandi avec la version québécoise, comme vous, vous avez grandi avec la version française. Alors la nostalgie fait en sorte que nous préférons la version qui a versé notre enfance. S'il n'y avait eu qu'une seule version, qui serait probablement la version française, nous l'aurions aimée ne connaissant pas la version québécoise. En termes de doublage, les gens ont bien travaillé des deux côtés. Le synchronisme des voix est parfait. Mais en termes de traduction, pour être le plus fidèle à la version originale, la version québécoise est celle qui réussit le mieux. Et je ne dis pas ça parce que je suis québécois. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Par contre, cela ne fait pas d'elle la vraie version. En fait, ni l'une ni l'autre ne l'est. La vraie version est la version originale anglophone. Personnellement, j'aime les deux traductions. Oui, j'aime bien la version québécoise, car elle a bercé mon enfance. Mais j'apprécie la version française pour avoir gardé les noms tels qu'il le devrait. Les deux versions méritent d'exister. La traduction de Schroeder en déchiqueteur persista dans le deuxième film. Maître des déchiqueteurs. Puis celle de 2007. Le déchiqueteur. Au sujet des films de Michael Bay de 2014 et 2016, le nom de Schroeder est revenu. Leur chef, Schroeder le déchiqueteur. Hé, Schroeder, tu as été accusé de 32 meurtres au premier degré. Malheureusement, le film de 2023, Schroeder est redevenu le déchiqueteur. Le déchiqueteur. Tranquillement, les films québécois commencent à garder certains termes en anglais. Une grosse partie est due à l'influence des films traduits en France, mais aussi le langage partagé sur les réseaux sociaux, chose que nous n'avions pas en 1990. Donc, la vidéo touche à sa fin. Si vous voulez en savoir davantage sur le doublage fait au Québec, je vous invite à visiter le site doublage.qc.ca. Encore une fois, merci à Doublage Québec de votre aide. Vous avez aussi une vidéo très intéressante de Mister Fox qui date de quelques années sur le doublage québécois, qui explique très bien la situation au Québec. Cette vidéo n'était en aucun cas pour créer un débat sur quelle version est mieux ou inférieure. C'était davantage pour mieux comprendre le pourquoi de la traduction de certains mots et apprendre sous la raison de l'existence de deux versions françaises. Indépendamment de la version de ce film, nous l'avions aimé regarder en boucle au point de connaître les dialogues par cœur. Ça, les amis, c'est le plus important. La passion pour les tortues ninjas, peu importe la traduction. Alors, n'oubliez pas le pouce bleu de partager et de t'abonner si tu as aimé ce que tu as regardé. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent car tu es important. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501